Bienvenue dans notre récapitulatif détaillé de l'épisode 1645 de la saison 7 de « Demain nous appartient » un véritable tourbillon d'émotions et de rebondissements diffusés en avant-première le lundi 18 mars 2024 sur TF1. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des intrigues palpitantes qui agitent la vie des habitants de Seth. Entre les doutes et les incertitudes de Camille concernant Diego, la décision déchirante de Georges face à la paternité, et les révélations surprenantes entourant l'identité de la compagne de Nathan. Cet épisode est riche en événements. Nous explorons également la pureté touchante du nouveau-né de Vanessa, le dilemme de Georges concernant les vaccinations, et les soupçons d'aurore sur l'implication de Valentine dans une affaire mystérieuse. Préparez-vous à plonger dans les moments clés et les émotions intenses de cet épisode captivant de « Demain nous appartient ». Restez avec nous pour tout savoir sur les derniers développements et comment ils pourraient changer la vie de nos personnages préférés. Le nourrisson de Vanessa est en parfaite santé, une pureté touchante dans son ignorance des ombres du monde. Vanessa confie à Swazik que la question des vaccinations doit être abordée avec Georges. Swazik mentionne l'absence de Georges pendant le week-end, mais Vanessa la rassure en affirmant que rien de mal ne peut arriver, car elle a donné naissance à l'expression de son amour partagée avec Georges. Au sein du commissariat de Seth, Aurore révèle à Sarah que l'alibi du compagnon de Charlotte Lagèche est confirmé. Il était en mer lors du meurtre de Charlotte. Durant son interrogatoire, il a fourni à la police une photographie de la petite amie de Nathan, qui s'avère être Valentine Ribéraud en réalité. Arrivée à Seth il y a trois semaines, Charlotte l'avait accueillie chez elle sans poser de questions, faisant de Valentine la principale suspecte aux yeux de la police. Peu après, Nathan se présente au commissariat pour se renseigner sur l'avancement de l'enquête. Sarah lui révèle le prénom de sa petite amie et lui assure qu'elle ne laissera pas tomber l'affaire, promettant de le tenir informé. Bruno tente de mettre en garde Nathan, mais celui-ci, désespéré, exprime son impuissance et son amour pour Valentine, elle est en danger et je ne peux rien faire, ça me tue, je suis amoureux d'elle. Bruno le prend dans ses bras, tentant de le consoler. Timothée indique à Aurore que le téléphone de Valentine a été éteint le 13 mars, à l'heure précise de la mort de Charlotte. Sarah révèle que Valentine porte le nom de sa mère et que son père, Dominique Gersault, est le dirigeant de l'entreprise Color 7, connu pour avoir contaminé la nappe phréatique. Valentine étudiait l'énologie à Bordeaux avant de s'installer soudainement à Dunkerque en janvier pour faire des ménages, puis est revenue à 7 deux mois plus tard. Probablement pour rendre visite à son père en prison. Plus tard, Aurore informe Sarah que Dominique Gersault est décédée d'une crise cardiaque à la mi-décembre. À ce moment, Valentine était encore à Bordeaux, mais juste après, elle déménage à Dunkerque pour travailler chez Demi Textile. Après quelques recherches rapides sur Internet, Aurore fait une découverte surprenante. Valentine a été employée comme agent d'entretien chez Demi Textile, l'entreprise dirigée par Myriam Baker. Et voilà qu'elle réapparaît à 7. Aurore suspecte alors Valentine d'être impliquée dans la mort de Charlotte, pensant que cette dernière enquêtait sur l'entreprise de Myriam. Elle partage sa théorie avec Martin, exprimant le désir d'interroger Myriam, même au risque de compliquer davantage la situation entre Nordine et Manon. Martin confesse à Nordine qu'il lui est difficile de rester impartial quand il s'agit de sa mère. Il lui demande de garder le silence sur cette affaire avec Myriam, insistant sur le fait qu'il doit rester à l'écart. Cependant, Nordine choisit de ne pas suivre les conseils de son père et révèle tout à sa mère, rompant ainsi sa promesse. L'atmosphère est tendue au petit déjeuner entre Camille et Maude, sous le regard perplexe de Raphaël et Xavier qui ne comprennent pas l'origine du malaise. Plus tard, Camille tente de clarifier la situation avec Maude, assurant qu'il n'y a rien entre elle et Diego. Elle insiste sur le fait qu'elle n'éprouve pas d'attirance pour Diego, mentionnant même qu'elle lui a fait de la publicité. Pour apaiser les choses, Camille suggère à Maude d'inviter Diego à aller au cinéma ensemble et de collaborer sur un exposé. Cependant, au lycée, Maude surprend une discussion entre Diego et Ryan concernant Camille. Profondément contrariée par ce qu'elle entend, elle décide impulsivement de sécher les cours. Camille et Diego se retrouvent au domaine, où Diego exprime à Camille qu'il la trouve trop sévère envers elle-même. Il lui confie qu'il apprécie chaque moment passé à ses côtés. Diego va jusqu'à lui faire une déclaration, lui révélant ses sentiments profonds. Quant à George, il se tourne vers Victoire pour parler du bébé. Il admet que ses pensées sont constamment occupées par l'enfant, soulignant l'intensité de ses émotions. Cependant, George est indécis, incapable de prendre une décision définitive concernant son rôle dans la vie du bébé. Il n'a pas encore procédé à la reconnaissance de paternité, mais s'il décidait de s'impliquer dans la vie de l'enfant, il a déjà une idée du prénom qu'il lui donnerait. Si George décide de reconnaître l'enfant, il est conscient qu'il devra un jour révéler la vérité sur les origines complexes de son histoire. Il craint que cette révélation ne soit dévastatrice pour l'enfant. Victoire assure à George de son soutien inconditionnel, quelle que soit sa décision. Elle souligne l'importance pour un enfant de connaître ses origines et son histoire. La véritable interrogation réside dans la capacité de George à accepter Vanessa dans leur vie, une perspective à laquelle il est fermement opposé. George rend visite à Vanessa pour lui annoncer qu'il ne va pas reconnaître leur enfant. Il exprime son incapacité à assumer la paternité, estimant que la solution la plus adéquate serait de placer l'enfant à l'adoption. George souhaite tourner la page sur Vanessa et éviter que l'enfant ne grandisse avec le fardeau d'être l'enfant d'une meurtrière. Face à cette décision, Vanessa, submergée par l'émotion, pleure et implore George en lui disant « Tu ne peux pas nous abandonner ». Lorsque George s'apprête à partir, Christelle lui propose son aide pour remplir les documents nécessaires à la reconnaissance du bébé. Devant l'indécision de George, elle choisit de lui laisser les papiers, en lui précisant qu'il dispose de cinq jours pour prendre une décision, dont il ne reste plus que deux. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de notre exploration de l'épisode 1645 de la saison 7 de « Demain nous appartient ». Nous avons traversé ensemble les épreuves et les tribulations des résidents de Seth, découvrant les décisions difficiles, les révélations surprenantes, et les moments de pureté au milieu des ombres du monde. L'avenir de plusieurs personnages reste incertain, et les choix qu'ils feront pourraient redéfinir leur destin. La décision de George concernant la paternité du bébé de Vanessa et l'avenir de leur enfant pose une question cruciale sur la responsabilité et l'amour. D'un autre côté, l'implication de Valentine dans des affaires sombres et sa relation avec Nathan ajoute une couche supplémentaire d'intrigue à suivre avec impatience. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et analyses de « Demain nous appartient ». Votre soutien nous est précieux, et nous sommes toujours ravis de lire vos commentaires et théories sur ce qui nous attend dans cette saga captivante. A très bientôt pour de nouvelles aventures à Seth, où chaque jour apporte son lot de surprises. Merci d'avoir regardé, et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec d'autres fans de la série. A bientôt.